Salut tout le monde, c'est de retour alors, bon je sais, je vais éviter mais je voulais vous dire ce que je pensais aussi de Naruto par contre j'ai oublié de vous montrer deux trucs dans la vidéo précédente je suis désolée c'est pas important ça fait partie de ce que j'ai eu donc un jeu de Wii de Naruto alors c'est Naruto Shippuden Clash of Ninja Révolution 3 Européens version et donc voilà et voilà et j'ai aussi alors celui-là je ne peux pas vous dire où je l'ai vu parce que c'est mon père qui me l'a offert à Noël et j'étais pas avec lui, il m'a fait la surprise donc je sais pas du tout comme il savait que mon manga du moment c'était Naruto mais je sais pas du tout où il est et il a acheté s'il a commandé ou je sais pas et ensuite j'ai attendez je cadre j'essaye j'ai un poster de Naruto donc il y a tout le monde Naruto, Sakura, Shikamaru, Kakashi Sasuke, Itachi et Minato voilà donc voilà c'était tout c'était juste ça j'avais obligé de vous montrer donc en seconde je vais reposer le jeu et je suis là voilà donc alors ce que je pense alors moi j'aime beaucoup donc comme je vous l'ai dit à la vidéo précédente mes deux persos préférés sont Sasuke et Itachi d'ailleurs j'étais très déçue quand ils se font mourir Itachi moi c'est pas ce que j'aurais fait enfin bref je vous expliquerai plus tard on y reviendra tout à l'heure ensuite par contre je tiens à recadrer quelque chose après c'est moi qui le pense c'est pas arrêter de dire que c'est Sasuke qui a tué Itachi ce n'est pas le cas parce que déjà il était malade ils nous le disent à un moment il avait une maladie attendez je vais étonner on allumait pardon donc désolé je suis désolée donc de un il avait une maladie et de deux Zetsu même le dit il ne bougeait pas comme d'habitude il ne bougeait pas comme d'habitude donc apparemment il serait beaucoup plus fort que ça même si moi j'ai trouvé déjà assez fort pendant le combat quand même bon alors est-ce que c'est dû à sa maladie ou est-ce que c'est dû au fait qu'il combat son petit frère qu'il aime en réalité bon on ne sait pas c'est un petit détail et ce n'est pas très important moi perso je pense que c'est parce qu'il avait pour adversaire Sasuke après voilà c'est moi et je suis désolée ça m'énerve cette frange et qu'est-ce que je voulais dire voilà et en plus à la fin du combat avant de mourir Itachi avait le Susanoo donc en plus il avait le bouclier et l'épée de Tanzuka donc vous pouvez me dire ce que Sasuke aurait pu faire contre ça un bouclier qui peut tout qui peut tout barrer et une épée qui peut tout enfin je veux dire par exemple voilà comme après je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'aurait pas eu cette maladie Itachi personne ne le sait après je ne pense pas qu'il aurait eu le courage de lui voler ses yeux ça ce n'est pas possible vu que Madara enfin Obito techniquement nous dit qu'en réalité il a fait ça il a fait ça pour protéger pour protéger Sasuke tout ce qu'il a fait jusqu'à présent c'était pour protéger Sasuke donc voilà moi après je dis ça je ne dirai rien mais voilà c'est ce que je tenais à dire et aussi que ce n'est pas Sasuke qui a tué Deidara il s'est suicidé c'est pas pareil c'est pas pareil il s'est suicidé excusez moi je pense c'est parce que quand j'étais part j'étais dans un délire avec une copine parce que je veux dire déjà Deidara à la base je crois que c'est celui qui m'a le plus choqué dans la Katsuki excusez moi mais quel mec qui a des bouches dans ses mains c'est pas trouvable à tous les coins de rue et Kizamo aussi m'a un peu choqué lui bon je veux dire c'est voilà et avant de se faire exploser il dit à la base je vais réserver ça pour ton frère Itachi ça veut dire que depuis qu'il est rentré dans la Katsuki il prévoyait un jour ou l'autre de se faire exploser normal mais oui bon passons passons c'est bizarre il prévoit de se suicider pour gagner un combat c'est bon voilà qu'est-ce que que pourrais-je dire oui je sais pas comment vous faites tous pour être fan du personnage de Sakura donc moi je peux pas me la voir perso c'est vraiment un personnage non après elle est très jolie comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo elle est très jolie il a une tenue très jolie dans Naruto Shippuden je la préfère dans Shippuden moi perso il voit beaucoup plus les cheveux courts en plus mais c'est un personnage inutile vous pouvez me dire Sakura ce qu'elle sait faire à part rester en arrière et pleurnicher rien après je veux dire moi même en fait c'est Nijiroua de cette fille parce que elle dit même moi ça m'avait émue sur le coup parce que je la détestais mais je la détestais mais ça m'avait émue que quand il y a quand ils sont à l'épreuve de sélection des Chunin que Naruto et Sasuke ils sont dans le coma et que Lee il est à terre parce que je vais essayer de la défendre et que Sakura se fait attraper les cheveux là par une ninja du village caché de son elle a dit je voilà je serai plus un boulet désormais vous pouvez compter sur moi et tout quand Sasuke déserte Konoha c'est plus la même chose elle va voir Naruto elle pleurniche vers lui elle dit je t'en supplie Naruto ramène moi Sasuke tout machin je te demanderai plus rien jusqu'à la fin de notre existence et tout je sais pas déjà elle les accompagne pas elle aurait pu aller gratter un peu entre guillemets Tsunade mais elle les accompagne pas ensuite quand Naruto revient et qu'il est à l'hôpital elle lui dit désormais je ne serai plus un boulet elle va voir Tsunade et elle lui dit de lui enseigner l'art médical pas de soucis ok ensuite je vais dire et voilà et après ensuite quand Sai il va lui dire qu'il est amoureux d'elle que Naruto est amoureux d'elle et tout elle retourne pleurnicher encore enfin bref en fait je ne vais pas tout vous dire c'est n'importe quoi ce personnage est très mal écrit c'est en plus je veux dire tous les personnages même les méchants ont eu un passé difficile elle elle a ses parents elle a sa famille elle a des amis et en plus ce que je ne comprends pas c'est qu'elle fait sa belle dans le passé on le voit dans le combat quand Hino et Sakra doivent s'affronter elle fait sa belle en disant en rendant son ruban rouge en disant à Hino oui je ne peux plus être ta meilleure amie parce que nous sommes toutes les amoureuses de Sasko je ne sais plus quoi pourquoi tu ne veux plus être amie avec elle alors que c'est ta meilleure amie c'est elle qui est venue vers toi et tout d'ailleurs Sakra ne serait jamais arrivé là si Hino n'aurait pas été là parce qu'elle peut renicher tout le temps excuse moi parce que quand on compare au passé de Naruto au passé de Sasuke d'Itachi de qui tu veux ça c'est de la gnognotte c'est enfin bref moi le perso je ne peux pas me l'avoir après chaque zégou parce que non Sasko et Itachi il n'a même pas la peine d'en parler mais moi voilà c'est vraiment quelque chose que même Kabuto même Kabuto un méchant vraiment complètement tordu à un passé difficile alors c'est à se demander quand même bon passons après voilà donc revenons-en aux méchants justement ce qui est bien c'est que chaque méchant quasiment chaque méchant a son histoire et ça c'est franchement bien parce que je veux dire ils se sont battus comme ça le jour le lendemain ben tiens si j'étais méchant ce serait cool non je sais pas c'est non ils se sont battus ça et et voilà bon après il y a comme bon je vais vous confier avec Itachi Itachi n'était pas vraiment méchant vu que même à un moment on voit que c'est l'autre qui est troisième du nom qui lui demande d'aller d'aller espionner la Katsuki un peu de l'infiltré quoi en en étant membre donc voilà bon Madara on en parle pas il est un peu voilà il est tordu mais il a même passé difficile lui aussi vu qu'il a perdu tous ses frères et tout la plus personne à protéger machin bon il n'y a pas de soucis ensuite Nagato aussi il a même passé dur quand même Nagato je l'aime bien derrière ce personnage c'est dommage qu'il faut mourir aussi après pour en revenir à ça justement moi je n'aurais jamais fait mourir ni Itachi ni les parents de Naruto pourquoi parce que par exemple on aurait pu se dire après ce n'est pas réfléchi mais je ne sais pas ça m'est venu comme ça on aurait pu se dire qu'à la suite d'un combat épique les parents de Naruto et Itachi se font capturer je dis bien épique parce que les trois ils sont forts Kushina elle est forte enfin après c'est vrai que ça n'a plus trop lieu d'être parce qu'à la base c'était Kushina qui avait en elle le Kyuubi et qu'après ouais c'est vrai bon ou alors à la limite ils me feront au moins survivre au Minato c'est toujours l'un de ses parents tu vois vous voyez et donc voilà et et donc Itachi donc à la suite d'un grand combattant ils se font capturer et un jour Naruto et Sasuke l'apprennent Sasuke n'a jamais déserté Konoha il est juste devenu plus fort de son côté voilà tout simplement je ne sais pas avec un sensei il y a des tonnes des jaunines ultra puissants je ne sais pas pourquoi il va chercher Orochimaru alors qu'à Konoha il y a des tonnes de sensei puissants quoi ou même si ce n'est pas à Konoha il aurait pu en chercher à Suna ou je ne sais pas où mais je dis un peu n'importe quoi alors on s'égare mais bon bref Sasuke n'aurait pas déserté Konoha et donc un jour Sasuke et Naruto l'apprennent et ils vont se mettre tous les deux ils vont se mettre en quête pour les retrouver et ils vont y arriver un jour ou l'autre et c'est là que ça va clore la fin du manga et je n'aurais pas fait durer aussi longtemps aussi parce qu'il y a des épisodes qui sont un peu inutiles un peu beaucoup même c'est aussi dû au flashback il y a énormément de flashbacks bon moi personnellement ça ne me dérange pas tellement mais bon parce que en fait j'aime bien au contraire en savoir plus sur les personnages donc les flashbacks ça va ça ne me dérange pas tant que ça enfin ça dépend quel personnage mais ça ne me dérange pas tant que ça ensuite voilà et voilà et donc voilà et ensuite bon ben il y retrouve Naruto il y retrouve enfin ses parents ou du moins au moins son père bon c'est pas très réfléchi de ce côté là donc il a enfin une famille ce qu'il a jamais eu de sa vie à l'inverse de Sasuke qui a eu quand même de la famille pas toute sa vie mais voilà et Itachi qui aurait le courage de regarder son frère en face et de lui dire la vérité une bonne fois pour toutes et ensuite ils redeviennent proches comme avant quoi et ils retrouvent une belle une belle affinité quoi comme à l'époque et et donc voilà et Naruto perso enfin je sais pas c'est je veux dire je sais pas ça aurait dû ça aurait dû être un peu le but je sais pas c'est c'est dommage voilà je veux dire ça c'est dommage enfin moi c'est mon avis et puis voilà voilà j'ai plus rien à dire donc dans la prochaine vidéo euh non c'est une mauvaise tonne désolé c'est une mauvaise livre donc dans la prochaine vidéo je vous dirai les interviews exclusives de Masashi Kishimoto euh voilà je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui aussi comme ça vous ne vous patientez pas et donc voilà euh et voilà voilà je n'ai rien à dire donc voilà et au moins vous découvrirez des trucs quoi et bon les interviews c'est dans le rouleau du ciel et dans le rouleau de la terre mais moi j'ai que le rouleau du ciel donc je vais vous faire partager le rouleau du ciel et euh si quelqu'un a le rouleau de la terre euh vous faites ce que vous voulez euh mais voilà et euh donc j'ai eu à la Japan Expo hein je le répète donc peut-être que le rouleau de la terre la prochaine Japan Expo il y sera donc il faudrait tenter il faudrait tenter de le demander ou quoi bon vous voyez hein après j'ai celui-là aussi mais ça c'est un tome c'est pas pareil c'est un tome ça et donc voilà euh si vous voulez que je teste le enfin que je vous montre un peu à quoi ressemble le jeu de Louis vous me le dites dans les commentaires euh bon ce sera pas ultra bien filmé mais je ferai en sorte que vous ayez un truc et euh voilà vous me voilà vous me mettez des commentaires hein comme d'hab et je vous dis à plus à plus je vous dis je vous dis – Sous-titrage FR 2021